A Hochel, ces habitations ouvrières sont vouées à disparaître. Leur habilitation coûte trop cher, il faut reconstruire. Mais pour certaines familles de mineurs, accrochées à leurs souvenirs, c'est leur histoire qui disparaît peu à peu. Jean-François vit avec sa mère qui est souffrante. Elle est née, a grandi et veut finir sa vie dans ce coron. Pour son fils, ce quartier aurait pu être sauvé. On a laissé les maisons à l'abandon. On a grillagé, on a muré, on a laissé détériorer. Aujourd'hui, effectivement, elles sont plus chères à rénover qu'à battre et à refaire du neuf. Dans la même rue, c'est Nicole qui nous invite à rentrer chez elle. Veuve de mineurs, elle sait qu'elle doit partir sans un pincement au cœur. Car le quartier a bien changé, des corons vidés de leurs locataires sont vandalisés. C'est très très dur. Mes enfants, ils ne veulent plus que je reste ici. Parce qu'on ne peut plus rester ici. Je vais être tout désorientée. Je vais être perdue. Moi, j'ai mes habitudes ici, hein, monsieur. La fin d'une époque également pour ces livreurs de charbon. Les tournées n'ont plus la même saveur. C'était formidable avant. Tous les gens, ils allaient de maison à maison. Et puis voilà, quoi. Une ambiance aussi. Ah ouais, c'était une ambiance magnifique avant. À la place de ces petites maisons de briques rouges, des logements neufs, basse consommation, plus confortables, sortent peu à peu de terre. Il faut construire l'avenir sans oublier son passé. Dans la région, plus de 23 000 corons sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Protégés, ils sont en cours de réhabilitation. Mais la cité 3 de Chelles n'a pas obtenu ce précieux label.